Comme cela, je vais prendre le micro. Bien, donc nous allons procéder au mariage de Mlle Langlais, Manuela, Catherine, Nancy, Liliane. Bien vous ? Avec M. Catis, Nicolas, Jean, Dimitrios. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever et observer le silence pendant toute la durée de cette cérémonie dont le caractère officiel doit être respecté. A-t-il été fait un contrat de mariage ? Alors quel est le nom du notaire ? On est d'accord, M. le secrétaire ? Le 14 juin 2008 à 13h45. Devant nous, comparu à la maison commune, Nicolas, Jean, Dimitrios, Catis, directeur de restauration, né à L'Aigle le 12 juillet 1975, domicilié à Caen, résident à L'Aigle, 30 rue de la Garenne, fils de Basile Catis, retraité, et de Viviane Chevalier, domicilié à L'Aigle, 30 rue de la Garenne, d'une part. Et Manuela, Catherine, Nancy, Liliane Langlais, réceptionniste d'hôtel, né à Lima, le 13 novembre 1978, domicilié à Caen, 19 avenue Sainte-Thérèse, fille de Liliane Langlais, retraité, domicilié à Saint-Germain-en-Laye, 58 boulevard Jean-Jaurès, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 23 mai 2008 par Maître Maillard, notaire argentan. Je vais donc vous donner lecture des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à la proportion de leur faculté respective. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 317, 71, pardon, alinéa, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà. Vous avez vu, j'ai commencé qu'à l'article 212, je vous ai épargné les 211 autres. Donc, ces articles qui encadrent le droit du mariage, donc, maintenant, vous avez donné les règles. Je vais vous poser une mademoiselle la question. mademoiselle Manuela Catherine Nancy Liliane Langley acceptez-vous de prendre votre mari et légitime époux M. Nicolas Jean Dimitrios Catis M. Nicolas Jean Dimitrios Catis acceptez-vous de prendre pour votre femme et légitime épouse mademoiselle Manuela Catherine Nancy Liliane Langley Oui Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Merci. Ils sont déclarés l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Jean Dimitri Catis étudiant domicilié à l'Aigle de Hugues Doss kinesithérapeute domicilié à Bénouville de Cécilia Doublé domicilié à Sartouville et de Stéphane Loth psychologue domicilié à Bénouville Tous témoins majeurs les cures faites et invités à lire l'acte les époux les témoins ont signé avec nous Thierry Quineau maire de Ney l'officier de l'État cédé bien donc nous allons maintenant on a pour quelques minutes procéder à la partie administrative du mariage donc je vous propose de vous asseoir pendant ces quelques minutes merci merci